Donc voilà, là on est parti pour du GTA Vice City il me semble, c'est bien ça. Non. On va faire aux alentours d'Ordinaire. Bonne reine. Ouais, une petite run sympathique fait par Adam Aka, qui est un ancien recordman. Oui. Ah, il a fallu se lever tôt pour celui-là et j'avoue, l'accordéon d'hier soir m'a enchanté et j'ai un peu de mal à rester debout, mais on va essayer de faire du mieux que possible. Donc bonjour tout le monde, moi je suis Yamo, toi tu es donc Gaël, bonjour Gaël. Donc pendant le setup, peut-être on va faire un petit point scénario, comme ça on n'aura pas à expliquer. Oui, on n'aura pas à expliquer beaucoup. Vas-y, vas-y. C'est l'histoire de Tommy Versetti, qui sort de prison à Liberty City, et comme la mafia locale n'a pas trop envie qu'il reste dans le coin, ça va faire des emmerdes. Il décide de l'envoyer à Vice City, qui est Miami en fait, pour s'implanter là-bas, parce qu'il y a beaucoup d'argent, la drogue, tout ça. Et puis il arrive et le deal, il foire, il perd l'argent, la drogue, il faut qu'il retrouve... Voilà, il doit retrouver la monnaie, sinon il énerve la famille Forelli, il me semble, qui est sa famille principale. On va vite se rendre compte que le deal a été plus ou moins saboté sciemment, que ses potes ne sont pas vraiment ses potes. En vrai, c'est une jolie histoire de mafia, d'autant qu'on ne l'a pas dit, mais on est vraiment dans les pures années 1980, 1982, donc on est à une époque lointaine. Ah, c'est 86, oui, excuse-moi. Donc ouais, ça change complètement le GTA 3, qui était dans le New York froid des années 2000, et là on passe directement dans les années 2000, dans les années 1980, oh là là, ça commence bien. Oui, j'ai dit Adam Haka, mais effectivement c'est Adam Hakey. C'est Adam, ouais. Adam Hakey, je suis quelqu'un pour prononcer les noms anglais en général, je suis incroyablement méfiant. Donc Adam Hakey, qui vit actuellement aux Pays-Bas, mais qui est d'origine polonaise, mi-polonais, mi-néerlandais, et qui a donc été une des principales figures du speedrun de GTA, principalement sur GTA 3 et GTA Vice City. Le runner le plus populaire. Pas celui qui détient le record du monde, qui est actuellement détenu, alors pour Vice City, c'est 57 minutes. 57 minutes 50 par Phil Malgras, qui est polonais, lui, vraiment. Il y a un amour de l'Est pour ce jeu. Disons qu'il y a... Oui, c'est pas faux, parce qu'il y a un autre runner qui est finlandais, un runner qui est sloven. Il me semble qu'il y a gagnant du 100%, alors j'ai dit ça sur speedrun.com, mais il est népalais. Non, non, mais il est néerlandais aussi. Oui, voilà. Il est néerlandais, mais bon, il... Tout va bien, alors. Il dit qu'il est népalais, parce qu'on lui demande où il est, ça le fait chier, il dit je suis du Népal. Voilà, ça fait un record du monde pour le Népal, au niveau de jeux vidéo. Mais on va voir, mais Vive City est un record qui a beaucoup, beaucoup évolué en un an. C'est-à-dire qu'il n'y a encore pas si longtemps, il fallait une heure et demie, une heure quarante. Là, maintenant, on est à une heure. Parce qu'il y a des nouveaux tricks qui ont été trouvés, qui sont absolument abusifs. On peut en faire des choses, mais de folie, quoi. Oui, oui. Depuis cet été, en août, il y a un glitch qui a été trouvé plus ou moins au hasard par quelqu'un sur Reddit. Carrément, il a dit, tiens, regardez, on peut faire ça, on peut acheter les business gratuitement, avec un, utilisant un replay. Et là, ça faisait gagner cinq minutes sur l'arène. Et après, les gens ont cherché, ils ont commencé à tester les replays partout. On a trouvé d'autres glitchs, et puis c'est descendu de 1h28 à 57 minutes. Voilà, c'est pour ça que là, ça va être assez ouf. On va voir, les trucs ne sont pas forcément super compréhensibles à l'œil, comme ça. Donc, il va falloir essayer de les expliquer du mieux possible. Ce qui, à 7h matinale, va être un pur challenge, bien comme il faut. Le challenge, il n'est pas que la GDQ, il est chez les commentateurs qui se lèvent tôt. Et c'est pas facile. Et je vais beaucoup me plaindre, parce que moi, je tiens mes 10h de sommeil. C'est pas facile. Mais surtout que, hier, on ne savait pas si la fin d'avoir lieu entre 5h et 7h du matin. Finalement, c'est plus 10h. On a été un peu sauvés par les problèmes techniques et les rajouts de jeu. Parce que c'est vrai qu'initialement, on devait être là à 6h30 du matin. Non, ça aurait été dur, on aurait loupé l'accordéon. Oui, mais à 6h, on peut envisager de ne pas se coucher. Aussi, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Il y avait quand même le gros... Le bloc source. Le gros bloc source Valve, qui était super intéressant. Donc voilà, voici notre ami Adam Ikea, qui s'installe, qui fait toutes les connectiques, etc. On devrait commencer dans une dizaine de minutes, ça va être plutôt sympathique. Là, je vois un VES qui dit qu'on est passé d'une run 100% EXE à un truc de la NASA. Ce n'est pas vrai. La run aujourd'hui, c'est que de l'EXE. Alors qu'avant, il y avait quand même beaucoup de RNG. On peut perdre deux minutes comme ça à cause de la RNG. Alors que maintenant, il n'y en a quasiment plus. C'est juste où il peut y avoir une voiture qui coupe ta route à un moment et tu rentres dedans. Tu perds 10 secondes, mais ce n'est pas vraiment de la RNG qui te fait perdre une minute. Oui, on peut toujours se prendre un piéton ou deux mal placés. Surtout quand on est en scooter, c'est un peu gênant. Mais on va le voir, ça reste beaucoup plus capable en skill qu'avant. C'est vrai qu'avant, il y avait ces petits passages un peu bêtes où tu avais besoin d'avoir des bonnes IA aux bons endroits pour réussir. Mais là, maintenant, il arrive plus ou moins à tous les couper. On va voir qu'il y a encore deux ou trois endroits. Mais sinon, tout va bien. Il y a aussi la route qui n'est pas très plate dans la city. Donc, quand on est en moto, on va à fond. Des fois, hop, on fait un petit saut, on perd le contrôle et on se casse la gueule. Je recheck toutes les missions qui vont être faites. Je vérifie, c'est toujours la mission du marchand de glace. Non, elle n'y est plus. Justement, c'est très bien fait. On fait cinq fois la même mission et c'est bon. Bon, parfait. Oui, c'est vrai que la jouée noire d'Est qui dit qu'en termes de compréhension, pour le viewer, ça va être plus compliqué. C'est vrai qu'il va se passer beaucoup de trucs très rapidement au début. Il faudra bien m'apprendre à une heure. Donc, on pourra essayer d'expliquer calmement toutes les tricks que moi-même, je ne comprends pas toujours à 100%. Moi, je run plus ou moins le jeu en casu, j'ai cherché les tracks et tout. Parfait, tu vas pouvoir m'expliquer, m'initier un peu, moi aussi, je veux me mettre au GTA Vice City en speedrun. Toutes les tricks vraiment plus au détail. C'est vrai qu'en début de jeu, il y en a un petit paquet en même temps et c'est assez intéressant. Oui, assez. Par exemple, la vie qui constatait par exemple... Si on va prendre le jeu, ils ne sont pas forcément nécessaires immédiatement de faire tous les tricks. Le seul truc important à apprendre, si on veut juste commencer à runner le jeu, c'est celui de la fin. Pour dupliquer U-Business. Au début, ça sauve à chaque fois, ça sauve 30 secondes, 10 secondes. C'est négligeable. Si tu veux faire une première run, tu n'as pas forcément besoin de tous les faire. Oui, oui. Surtout qu'il y a des fois des timing assez serrés qui sont... Le temps, tu ne vas pas forcément le réussir. Ça ne sert à rien de reset ces premières runs parce qu'on rate des trucs. Puis un truc qui va être assez intéressant à voir, c'est au niveau du choix des langues du jeu. Puisque si vous étiez un jeune enfant des années 2000 qui jouait à GTA V City sur votre PlayStation, vous notiez que le jeu était censuré si vous jouez en français ou en allemand. Et pas du tout censuré si vous jouez en anglais ou dans n'importe quelle autre langue. On va voir que ça va jouer un rôle primordial dans cette run. Ce détail a priori infime va pourtant être central à la réussite de ce fantastique speedrun. Oui, il va commencer la run soit en allemand soit en français, je pense, selon sa préférence. Je vois quand il fait des runs sur Twitch, il alterne. Chaque fois qu'il resette, il faut qu'il change d'anglais à quelque chose. Donc il met allemand. Là, on va voir s'il y a en allemand, je pense. Il est marqué « Deutsch », « Fremsk, Jusk ». « Alienisch ». Oui, il est carrément en allemand, je pense. Oui. Et donc, oui, puisque la version allemande est censurée. Il n'y a pas de sang, la tête des gens n'explose pas quand on leur tire une balle dans la tête. Comme ça. Mais il y a aussi, ils ont supprimé une... La version allemande a deux missions en moins, dans le 100%, alors qu'elles sont en français. Et dans la version française et allemande, il n'y a pas de « Rampage » ou « Rodéo » en français. C'est une mission où on te dit qu'il faut que tu tues 30 personnes avec la tronçonneuse. Donc ça, on comprend que ça a été retiré dans la version allemande. Parce que des gens en bas, c'est les Allemands. Les Allemands, traditionnellement, une... En fait, pour expliquer rapidement... Et puis en France, c'est les mères de famille qui sont un peu coincées, qui n'ont pas que nos enfants... Après, le jeu était sorti en France avec un 16+. Donc, à mon avis, ils ont dû supprimer tout ça pour le 16+. C'est uniquement pour que j'étais à 3, j'étais à Vice City, parce que j'étais à San Andreas à partir de ce moment-là. Passé en 18+, et là, on avait tout ce qu'il fallait. On n'avait plus une version française tronquée par rapport aux autres versions. Et pourtant, en plus, c'est bête, parce que tout est sur la galette. Il suffit juste de changer de langue pour obtenir le contenu 18+, sans aucun problème. Il ne fallait même pas être un niker de génie pour pouvoir y arriver. Sur PC, c'est un peu plus compliqué de censurer le jeu. Il faut mettre ses locales. Donc, il faut avoir l'heure en 9.58 AM. Mais la date inversée, mois, jour, année, clavier en QWERTY, c'est un peu chiant. Avant l'Iran, il faut faire ça. Sinon, ton jeu, il est censuré. Tu ne peux pas utiliser ce glitch. C'est un peu chiant. Voilà, il joue en français. Il est en mal en français. Il a choisi français allemand, il a choisi le français. Il nous aime. Merci, Adam. Il parle un peu français. Tu comprends vite fait. Un grand homme, alors. Il vérifie si tout marche bien. On ne va pas l'entendre des masses, mais la BO de ce jeu est assez fantastique. Donc, oui, j'expliquais. On va commencer le jeu dans la version censurée. Afin de pouvoir se placer à un emplacement où il y a un rampage, en page. Pour faire un replay dessus. Puis ensuite, repasser en version non censurée. Et pouvoir activer ce rampage à distance. Voilà, on va voir. Ça va permettre de faire glitcher un peu le jeu. Qu'il va voir, les replays dans la version PC sont absolument pas mal foutus, mais un peu glitchés. Les replays sont extrêmement glitchés. Je ne sais pas comment ils ont mis autant de temps à découvrir l'aspect abusif des replays. Disons qu'on savait qu'il y avait des bugs, mais ils ne servaient pas à rien jusqu'à cet été. On savait que tu lances un replay sur un scooter, tu vois, il n'est pas droit sur le scooter, des trucs comme ça. Oui, le petit Fiat Joe qui va beaucoup l'accompagner, ce petit scooter tout pourri qui va faire tout son début de run. Tout pourri qui va assez vite quand même quand on s'allonge bien en position aérodynamique. Oui, il faut bien se placer. Normalement, c'est un des véhicules les plus longs du jeu. Mais si tu arrives justement à maintenir la touche haut pour pouvoir tenir ton toni bien comme il faut, tu peux aller assez vite avec. Enfin, assez vite, on va voir plus tard qu'il y a des véhicules encore plus rapides qu'il va utiliser avec plaisir. Ben, principalement, le véhicule qui est utilisé, c'est la moto de course, la PCJ, l'hélicoptère. Voilà, l'hélicoptère, c'est toujours plus rapide. C'est le premier GTA avec la possibilité d'allonger les airs. Dans GTA 3, c'était prévu, mais le jeu étant sorti en novembre 2001, ils ont supprimé la dernière minute tout ce qui pouvait être avion, etc. Dans GTA 3, on peut voler avec le dodo. Avec le dodo qui n'était pas prévu pour ça, mais c'est possible. Alors là, la main commence. Là, il va sauter les cinématiques comme un fou. Oui, c'est la cinématique du début qui n'est pas skippable, qui veut dire 15 secondes. Normalement, le chronomètre commence quand il prend le contrôle à la fin de la cinématique. Là, ils l'ont lancé avant, donc ce n'est pas très important. Là, on enlèvera 25 secondes du temps final. Donc là, il prend le scooter, il va à l'hôtel. Il va le plus rapidement possible. Aérodynamique, voilà. Alors, premier truc important, c'est qu'il faut qu'il arrive aux escaliers de l'hôtel entre 21h43, vous voyez l'heure en haut à droite, et 21h48, ce qui lui permet de skipper une cinématique. Là, il ne devrait pas avoir de problème. Il va plus le poil, 21h41, tu avais un peu de Michael Jackson pour commencer, ça fait plaisir. C'est toujours Michael Jackson, tu vois qu'il arrive quand tu prends la moto, c'est toujours le premier truc qui sort. Les runners, ils détestent Michael Jackson, maintenant à chaque reset, ils ont Michael Jackson. C'est pour ça que la moitié des runners, ils coupent la musique et ils mettent des MP3 par-dessus. Alors voilà, on voit le premier glitch, il se mêle à cet endroit, il a effectué un replay. Voilà, donc maintenant, à ce moment-là, il va remettre en anglais. Il s'est remis en anglais, et là, il va commencer la première mission du jeu en activant un rampage en même temps. Et le jeu va croire qu'il est à la mission et le rampage en même temps. Voilà, il va réussir, très bien, le setup est facile, mais des fois, ça peut rater. Donc, c'est le rampage et la mission en même temps. Donc là, il est sur deux missions en même temps, ce que le jeu gère plutôt bien, avant une fois. Il pourrait planter et tout, mais… Il y a des missions qui crashent, mais la plupart passent. Donc là, voilà, il se jette dans le marqueur, et puis il prend la moto freeway, qui est un peu plus rapide. Une grosse moto de biker, il se dirige vers le bateau, se déroule la fête, ou récupérer une jolie jeune fille qui lui a escorté. Mercedes, exactement. Donc là, cette moto, c'est de la merde, il en prend une meilleure. Alors, il y a beaucoup meilleure, c'est un peu la meilleure moto du jeu, la PCJ. Il y a une moto qui est encore mieux, une moto glitchée, vu la course de biker, qui est la moto parfaite. Elle va aussi vite que celle-là, elle tourne parfaitement, accélération à fond, tout parfait. Mais on ne peut l'avoir qu'à partir d'une mission et ne pas la garder. Les motos sont autant bien plus rapides que les voitures dans ce jeu-là. Même les voitures les plus rapides ne rivalisent pas avec la PCJ. Évidemment, il y a des risques, tu ne vas pas t'amuser à tomber de la moto. Un accident, et on perd 10 secondes, alors qu'un accident en voiture, on perd 2, 3. Tu peux facilement même mourir si c'est de merde mal, donc il faut faire très attention. On peut tomber, prendre des dégâts, puis après se faire rouler dessus par sa moto. Mais du coup, c'est quoi l'avantage de lancer un carnage en même temps que cette mission ? Eh bien là, il faut commencer une nouvelle mission alors que le carnage n'est pas fini. Et donc, lorsque ce carnage va se finir, le jeu pensera qu'il n'est plus dans une mission. Alors qu'il va faire toujours cette mission qu'il est en train de faire. Et donc, il pourra en relancer un nouveau. Et au final, la mission d'après, il va la lancer deux fois, ce qui va permettre de la passer instantanément. Ah ouais, voilà. C'est plutôt bien fait. Donc là, du coup, il devait aller au club. Là, il devait aller chercher un chef pour lui piquer son téléphone portable ou le racketter un peu au passage. Au passage, il prend un fusil à pompe. Toujours pratique. Le fusil à pompe, c'est toujours là. Ce n'est pas un glitch ni rien. C'est juste une arme gratuite disséminée à travers la ville. Il y en a plein dans GTA Vice City. Il y a plein d'armes, surtout le dessus avec la moto, le plus rapide, puisqu'il coupe une cinématique. Pendant la cutscene, allez hop. Et voilà. Et là, normalement, avant de rentrer dans la voiture, il va lancer un nouveau carnage. Hop, parfait. Donc, vraiment, hop. Voilà. Et voilà. Récupérer Lens. Lens Vence, qui est le sidekick de Tony pour toute cette aventure. Oui, qui est le sidekick, qui est... Qui cache un lourd secret, évidemment, et qui est le frère du héros de GTA Vice City Stories. Oui, qui est mort. Qui était un jeu PSP. C'est le début, qu'on a skippé. Et justement, c'était un deal entre la famille Vence et Tommy Versetti, qui a foiré au début. Donc là, il doit passer par un munition, chercher des armes. Il a déjà des armes, donc le jeu ne lui propose pas de... On retourne directement à l'hôtel. En évitant de prendre des voitures, mais... Oh, le pauvre gang, il était là, dommage. Oui, c'est pas très grave. C'est un gang, c'est des méchants. Voilà. Et donc, comme au début du jeu, il est rentré à l'hôtel entre 21h43 et 21h48, là, il y a le contrôle de son personnage, alors que normalement, il y aurait une cinématique. Donc là, il y a du temps, effectivement. Et là, donc, il essaie de récupérer, je pense qu'il va prendre le scooter qui est garé. Qui est toujours garé là, quoi qu'il arrive, c'est un véhicule fixe. Non, il y a toujours un véhicule qui est garé là, mais c'est variable. Bon, finalement, il prend le gros SUV. Qui est pas très rapide, celui-là, c'est dommage, mais bon. Non, mais en même temps, là, c'est... Sinon, il va pas bien loin, dans mes souvenirs. Il faut qu'il commence la mission précédente à 0,6 secondes de la fin du carnage. D'accord, 6 secondes pile. Pas avant, pas après. 4. Et sinon, ça va foirer. Donc là, il répond à un téléphone. Là, il vient de l'appeler au téléphone. Ce qui est très gênant, donc, par le temps, ils essaient de l'éviter au maximum, parce que tu perds un temps pas possible à répondre au téléphone. C'est comme Dead Rising. Une partie très importante de la run, c'est tous les coups de téléphone. Voilà, donc, il va arriver... Il va arriver, attendez aux 4 secondes pile. 5, 4, on va voir si ça va foirer ou pas. Donc là, il a commencé la mission. Le carnage est fini. Il recommence la mission. Donc, ça veut dire qu'il y a deux fois la mission en même temps. Et normalement, une mission qui spawne des... Il faut détruire des voitures des jurés. Et là, on perd. Ah, c'est pas là. Oui. Ça n'a pas l'air d'avoir réussi. Ah, c'est bon, c'est bon. Parfait, on va skipper. Le jeu... Effectivement. On met deux voitures l'une au-dessus de l'autre. La deuxième voiture de la deuxième mission tombe dessus et elles se détruisent communément. Donc, la mission est passée. On a détruit deux voitures. Voilà. À mon avis, il y a encore plus de missions. Enfin, je crois qu'il y a des glitchs pour les autres missions derrière. Cette mission-là, Riot, elle a un petit séquence de skip. La mission nous dit d'aller chercher des vêtements d'ouvriers chez Raphaël. Mais nous, on n'y va pas. On s'en fout. On va directement à l'endroit où se déroule la mission normalement. Je lui dis qu'il faut créer une émeute. On va tirer sur les barils. Ça va faire exploser les véhicules. C'est parfait. Voilà. Et alors, normalement, il va se suicider pour se téléporter à l'hôpital. Voilà. Très bien. Il faut que la mission est passée. Hop. Effectivement, mourir pour aller plus vite. Parce que si on est plus près, ça fait gagner, il me semble, 5 secondes. Ah oui, ce n'est pas négligeable. C'est toujours bon à prendre. La run, aujourd'hui, est tellement optimisée que 5 secondes, c'est énorme. Alors, oui, tu le fais sur... Là, il y a Metalizot qui dit pourquoi on ne le fait pas sur PS2, mais sur PC, les chargements sont bien plus rapides. Et du coup, tu as le skip des... Enfin, tu as les replays, quoi. Donc, sur PS2, tu n'as pas du tout les replays. Sur PS2, il n'y a pas de replays, mais sinon, la run aussi est plus dure, parce que sur les contrôles PC à la souris, c'est quand même beaucoup plus simple. Oui, parce que tu as besoin de beaucoup de précision à cet moment, et c'est vrai que la manette de PS2, sans rentrer dans le débat manette contre la vie et la souris, c'est vrai que la version PS2 est beaucoup plus compliquée à prendre en main. Donc là, on récupère un pistolet qu'on aura besoin pour la mission suivante. On s'est suicidé, donc on n'a plus d'armes. Ah, c'est dommage. Toutes ces armes disséminées dans la ville, je trouve, d'un point de vue sécurité, ce n'est pas terrible, terrible, à Miami. Ah oui, mais la police, c'est très réactif, quand même. Dès que tu fais un crime, des fois, ils sont là au bout de 3 secondes. Souvent, ils sont dans le coin, ça aide beaucoup, mais dans mes souvenirs, il faut tuer 3 personnes pour avoir une étoile, quand ils ne sont pas dans le coin, évidemment. Oui, oui, mais... Mais quand ils sont dans le coin, évidemment, il ne faut pas faire des risques, ou même pas aller frôler, sinon... Quand ils sont dans le coin, ils sont très réactifs. Alors là, il va faire un replay à un endroit qui va lui permettre de se téléporter à cet endroit-là dans une mission suivante. Ah, intéressant. Il activera la queue de signe à partir du replay. Voilà, cette figure en moto assez fantastique. Oui, oui, qui est assez difficile à... Oui, ce n'est pas si simple que ça. Avec de l'entraînement, ça passe. Ça paraît simple comme ça, mais c'est facile de se prendre le mur de manière perpendiculaire et de finir la tête dedans. Là, du coup, il a préparé un futur replay qui va pouvoir l'aider, et là, il se dirige vers le Malino Club. Non, non, vers... Il va tuer González, qui a un sbire de Cortez. Ah oui, c'est juste derrière, autant pour moi. Donc voilà, une référence à Scarface, il faut le tuer à la tronçonneuse, mais nous, on n'a pas le temps, on prend le pistolet, on le tue à distance, voilà. Il faut semer la police. Donc on prend un pot de vin, un pot de vin fixe. Une étoile corruption, ouais, où tu perds une étoile automatiquement, puis après, tu as juste à fuir de manière bogote. Quand on a une étoile, il disparaît automatiquement, si on ne tue personne. Voilà, il suffit juste d'aller vite et de disparaître de leur champ de vision. Mais même là-dessus, pourtant, on pourrait croire que ce n'est pas si simple, parce qu'il suffirait de croiser n'importe quel flic pour pouvoir se retrouver perdu. Et là, normalement, il va arriver, il dirige directement déjà vers le chemin de sa prochaine mission, qui va l'emmener vers le bateau tout à l'heure. Voilà, c'est tendu parfois, c'est-à-dire que tu ne vois pas avec les arbres, etc. Tu dis mais où il va, il se débrouille bien, il prend un raconci. Un petit raccourci derrière l'hôpital. Il évite les piétons, on note une conduite quand même un peu sûre, c'est pas mal. Oui, c'est avant tout. Donc là, la mission avec un personnage français, c'est très insultant pour nous. Il a un accent vraiment de merde. Mais il est obligé de skipper la cinématique pour effectuer un skip. Donc là, il doit se rendre dans une galerie commerciale pour rencontrer quelqu'un. Quand j'étais là, rencontrer quelqu'un signifie plus ou moins... Soit le tuer, soit le suivre. Donc là, voilà, c'est un français. Il faut le tuer lorsqu'il est français. Le vilain français ! Normalement, il y a une course-poursuite en moto, mais si on le tue avant, il n'y a plus de course-poursuite, c'est bon. Et on peut récupérer sa moto en plus. On le tue, on pique sa bécane. C'est terrible, c'est pas un besoin pour les français. Il y en avait une qui était garée pour nous à côté. Tout était prévu. Oui, mais c'est vrai que la course-poursuite derrière est extrêmement pénible. Donc c'est toujours un bon. Là, on note d'ailleurs qu'il passe à côté d'un paquet quand il passe derrière l'hôpital. Ce qu'étaient ses objets collectibles. Il y en avait 100 et toutes les 10, tu gagnais des armes ou des nouvelles capacités pour ta villa. Ou à la fin, tu es au-dessus du bloc de l'hélicoptère de l'armée. Donc la mission, il a déclenché la cinématique à partir du replay. Il se téléporte dans le parking directement avec sa moto. Ça va plus vite. Il récupère quand même le fusil, le Ruger, qu'il aura besoin. Puis ses normes pas mauvaises, ça peut pas mal aider. Oui, c'est ça. Quand on fait un headshot, on tue direct, alors qu'avec un pistolet, ça tue pas direct. Lens dans la tête vient de frôler le parquet, mais là... Oui, alors là, il fait un replay sur les vêtements. Donc on peut changer de costume dans ce jeu. Et ça permet d'effectuer quelques petits skips aussi. À chaque fois que l'on change de costume, ça déclenche comme une cinématique. Et si on en a effectué un, au moins une cinématique se déclenche. En général, on a toujours le contrôle sur le personnage. Et ça permet de se déplacer. Ah, c'est intéressant, donc. Donc on va l'utiliser deux fois dans cette mission, qui nous fait gagner quand même une bonne 15 secondes, il me semble. Ah oui, c'est quand même pas négligeable. Une nouvelle fois, le but de la mission va être très simple. Un deal, il va falloir protéger ce deal. Donc il va foirer. Comme d'habitude en GTA, faire des deals dans un GTA, c'est pas une très très bonne idée. C'est rarement bien terminé. Donc là, on s'est placé sur le marqueur en haut. Et donc là, il faut attendre que le deal commence. Donc on prend la vie pour remonter sa vie à fond. On essaye de sauter pile sur la voiture pour perdre le moins de dégâts. Bon, il y a un moment de 4. En même temps, on n'a pas forcément besoin de vie nécessairement. Le jeu est assez facile sur PC. Donc voilà, on vise la tête, les gens y meurent. Alors que sur PS2, avec la visée manuelle du rigueur, c'est quand même plus compliqué avec les sticks et tout. Il y avait des vises automatiques qui n'étaient pas toujours parfaites. Oui, et puis cette arme-là, le rigueur, n'avait pas de visée automatique. Donc là, on les tue avec la tronçonneuse. C'est quand même plus rapide. Il y a du sang partout. C'est plus fun. C'est beaucoup d'amusement pour toute la famille. Ah oui. Donc là, les ennemis vont arriver par là, forcément, il les attend. On adore ce jeu. Là, oui, donc on détruit la voiture avant qu'ils sortent, carrément. Ah oui, contre les véhicules, cette arme-là, son évolution, c'est-à-dire le M16. Au moment où il va tuer le deuxième, une voiture va arriver. Et au moment où il va tuer le dernier, il va lancer un replay qui va lui permettre de garder le contrôle de son personnage. et il va tuer le personnage sur la moto pendant la cinématique. C'est possible. Oui, il le fait. Non, il n'a pas pu le tuer pendant la cinématique. Il en a tué un, il ne s'est pas fait les deux, mais là, c'était tendu. Le premier, il meurt pendant la cinématique, c'est pris le replay. Là, il saute dans le worker avec un replay et contrôle son personnage pendant la cinématique. Il est en train de parler avec Diaz, mais il prend la moto, il part. il n'a pas le temps. C'est un speedrunner. Oui, il s'en va. Il se voit, il se voit, ça se voit dans le speedrun. Dans la cinématique, c'est super. Là, il ne sait pas trop où il est, donc il attend parce que sinon, on se casse la gueule, c'est compliqué. Et là, on va voir encore un nouveau skip. C'est là, normalement, une nouvelle mission est sur une nouvelle ville, mais là, il n'est pas encore débloqué. Elle est débloquée après un coup de téléphone. Il ne va pas attendre le coup de téléphone, il va passer comme un bourrin. Le gate zip, si jamais, on se met comme ça, on sort de la moto, on est en... on est out of bounds et le jeu nous replace à un autre endroit qui est dans cette île. Impressionnant. Ouais, et on répond au coup de téléphone. Aussi, il a glitché le coup de téléphone, mais je vais expliquer ça plus tard. C'est normalement, on ne peut pas courir par un coup de téléphone. Mais en passant en vue subjective, puis en répondant au coup de téléphone, puis en sortant de la vue subjective, on peut courir, tirer, tout ça. Donc là, une nouvelle mission pour Dias, qui est plus ou moins le chef qui dirige To Vice City. Et qu'on suppose que c'est lui qui nous a voulu dire. Ah, Judith Rios, toi. Et donc, là, cette mission, il va falloir suivre quelqu'un qui a sa planque. Mais ça va se passer différemment puisque on aime bien glitcher le jeu quand même, c'est plus rapide. Donc, on va chez lui. On va voir la fenêtre. Il est sur le toit, il nous tire dessus. Là, normalement, il faut le suivre. Donc déjà, dans ce jeu, si on tape le bouton, on tapote le bouton sprint, on va plus vite, j'imagine. On va plus vite et si on tape à la bonne fréquence, on ne s'épuise pas. Donc, au final, on va encore plus vite que le criminel qu'on suit. et donc, on est déjà en bas, il n'est pas encore arrivé. Et normalement, il faut suivre ce véhicule mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? On le vole. Comme ça, c'est plus rapide déjà. Il va rentrer dedans. Normalement, il essaye de nous expulser de la voiture mais comme on était collé à un muret, il n'a pas pu et on a pris suffisamment de vitesse. Une fois qu'on a dépassé une certaine vitesse, il peut nous faire sortir du véhicule. Donc, on l'amène directement à sa planque. On l'amène dans un petit rendez-vous amoureux, j'imagine. on l'accompagne, on le dorlote, on lui passe des bonnes musiques à la radio. On a déjà joué le jeu. On sait où c'est. C'est bon. On lui dit, t'inquiète, je sais où t'habites, on y va, pas de problème. Mission d'après, on ira tous vous tuer. C'est après. Ah oui, c'est cette planque là. Donc là, il va passer encore un nouveau skip. Il va passer en dessous le camp. Il n'y a pas de texture là sur le côté. Donc on passe. Et si on court, normalement, on peut passer au-dessus. Oui, oui. Des fois, on passe au-dessus. Des fois, on passe en dessous du pont. Mais c'est pareil. C'est facile à faire. Sur PS2 aussi, ça passe. Il a répondu au coup de téléphone. Il s'est mis en vue subjective. Il a répondu. Puis après, il est sorti de la vue subjective. Ce qui permet de courir. Ce qui est rapide. C'est parfait. On va là pour récupérer l'hélicoptère. On va garder quand même un certain temps. Oui, il va être très pratique quand tu voler. Ça va un peu plus vite que rester par terre. Oui, c'est surtout qu'on peut aller en ligne droite alors que la voiture, il faut suivre la route en général. Donc, on fait des détours. Kaoru nous demandait sur le chat quel était le record du monde. On l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est 57 minutes 40 secondes. C'est ça. Et celui qui l'a fait, c'est... Je n'ai pas retrouvé son nom. Filmage Rage. Oh, ben dis donc. C'est un nom un peu... Sentir sa rage, ouais. Ça ne s'écrit pas comme ça, mais... Ah, bon, ok, d'accord. Ouf, tout va bien. L-M-A-J-R-A-S-E-Z comme ça. D'accord, c'est bon. Si vous voulez savoir les World Records ou même les PB de tous les gens sur les GTA, vous pouvez aller sur speedrun.com slash GTA. Là, le site est down, justement. Je suis très triste. Oui, je pense que pendant la GDQ, il y a un peu trop de gens. C'est compliqué. Oui, tous les runners applaudent leur temps sur le jeu. Donc là, on voit cette mission, normalement, c'est un auto-scroller. Et on voit... Évidemment, les scrollers, ils ne les aiment pas. Oui, il y a moyen de l'accélérer un peu. C'est en utilisant, justement, le replay du costume. On peut sortir de la vue sélective forcée et ça donne déjà cette vue bizarre et une puissance de feu démesurée. Oui, beaucoup plus grande que la normale. Ah oui, là, ça va plus vite. Ça va nous permettre de tuer tout le monde très rapidement. En une seconde, c'est réglé, quoi ? Oui, là, c'est pour s'entraider. On tire sur les gens, sur les bateaux, tout ça. À tenir juste avec son talon sur un hélicoptère, c'est quand même classe. mais là, il tient totalement dans les airs. Ce n'est pas trop prévu pour ça. Donc voilà, on tue tout le monde plus rapidement. Là, c'est beaucoup plus simple de contrôler comme ça. Parce que normalement, on subit les mouvements d'hélicoptère, mais là, non, pas du tout. Si on ne touche pas la souris, ça ne bouge pas, c'est parfait. Donc on tue tout le monde le plus tôt possible. Ouais, c'est là du coup, forcément, tu détruis tout vachement plus vite. Donc une fois que tout le monde est mort, le motoscroller passe directement à la phase suivante. Donc ça va beaucoup plus rapidement que la normale. Beaucoup plus rapidement, c'est quelques secondes, 5, 10. C'est toujours bon à prendre, quoi. Ah oui, c'est un... Et là, je ne sais pas s'il va... faire un autre glitch qui est assez risqué puisqu'il peut complètement softlock le jeu. On peut tuer Lance dans l'hélicoptère. Finalement, l'hélicoptère doit descendre. Il doit attendre... Voilà, il a tué. Normalement, tu dois attendre que l'hélicoptère atterrisse. Ça prend du temps. Mais si on tire une balle dans la tête à Lance, l'hélicoptère se crache. C'est bon. Il faut juste qu'on finit la mission suffisamment rapidement. Voilà, il arrive. Il faut juste... Bien joué. Il faut juste finir la mission suffisamment rapidement puisque si on prend trop de temps, l'hélicoptère peut exploser puisqu'il s'est retourné. L'hélicoptère peut exploser et la mission peut échouer. Ce qui serait bête quand même parce que ça serait un peu plus assez du temps. Ça serait du temps de perdre. Non, en 10%, on va directement à la fin de la mission. C'est tout. C'est en 100%, c'est plus compliqué puisqu'on veut récupérer un paquet caché, tout ça. Donc, c'est plus lent. C'est très facile de faire des choses sur la mission. la mission, il faut aller à... Il faut aller de l'autre côté de Vice City. Au chantier naval qui construit des bateaux parce qu'ils ont un bateau hyper rapide et tout que Diaz veut récupérer et donc on va le voler. Ah, le contrôle des bateaux dans le jeu. J'ai des souvenirs. J'ai des traumatismes qui reviennent. J'ai des Vietnam Flashback là. Oui, mais pas qu'on s'y habituer. Ça va. Oui, de toute façon, dans ce jeu-là, à cette époque-là, on s'habituer à tout. Même les hélicoptères n'étaient pas si simples que ça à manier, par exemple. Donc là, il va y avoir un petit skip aussi. Normalement, on est censé activer un interrupteur pour descendre le bateau, tout ça. On n'a pas le temps. Hop, à travers la grille, on va dans le bateau. Voilà. Problème, je veux dire. On ne me demandait pas comment ça marche dans la réalité. Je ne sais pas. Dans Vice City, ça marche très bien. Il y a un gros trou dans les barbelés, c'est tout. On le va juste top. C'est juste que quand on a la technique pour rentrer dans les bateaux, c'est qu'on est à côté du bateau, on fait entrer, il se téléporte à l'intérieur. Donc là, il est en hauteur, on est en hauteur aussi, donc ça passe. Ça l'évite. C'est un bateau vachement rapide et la fin du niveau n'est pas très loin derrière. Oui. Donc là, on va... Oui ? Non, non, vas-y, vas-y. On va commencer la nouvelle mission en espérant avant qu'un nouveau coup de téléphone arrive. Sinon, on est obligé d'y répandre ou de l'annuler. Et donc, ça prend du temps. Donc là, c'est passé, le coup de téléphone n'a pas eu le temps d'avoir... Nouvelle mission, donc il faut aller en bateau. Il y a un autre bateau qui prend de la drogue avant les autres. Là, c'est des courses de bateau. Youpi ! Ah oui, c'est pas bon. Une course, c'est... C'est juste arriver le plus vite. C'est encore mieux. Il y a des armes, il y a des explosions. C'est fantastique. Donc voilà. Le jeu nous fait croire qu'il faut passer par un petit chemin tortueux. Nous, on va directement... Et le jeu ne te sanctionne pas si tu prends ce chemin-là. Il ne te sanctionnera jamais. Il ne te dira jamais si tu vas trop loin. Donc là, il suffit. Tu peux prendre un raccourci de fou. S'il n'y a pas d'échec pointe au milieu, ce qu'il veut, c'est que tu arrives avant les autres. Effectivement, tu arrives avant les autres. La philosophie de la cassable à son maximum. Et donc là, il utilise les mêmes glitchs que dans l'hélicoptère tout à l'heure. Or qu'il est... Il est un peu plus confortable cette fois, mais cette fois-ci, il va aller vachement plus vite pour dégommer les bateaux. Normalement, en run, on ne le fait pas puisque ce n'est pas plus rapide. On perd même du temps puisque quand on active le replay, on perd un peu moins une demi-seconde. Une demi-seconde, mais là, on est à la GZQ, donc autant le faire avec style. On n'est pas là pour le record, on est là pour la classe, pour la badasserie et pour les pépettes. Normalement, dans cette mission, à la fin, on peut tuer l'an, mais c'est dans très compliqué avec un nouveau glitch qu'il y avait avant. Donc, toutes les runs avant, on pouvait tirer une balle dans la tête à lance à la fin de la mission. On le voyait flotter dans l'eau. Là, je ne pense pas qu'il va le faire puisqu'il y a un truc plus rapide. Voilà. Alors, on voit quand même que lance, il n'est pas très pressé. On lui dit de retourner au manoir aussi vite que possible, mais lui, il n'est pas pressé, il prend son temps. Il pourrait se dépêcher un peu. À mon avis, il a peut-être juste envie de profiter de la musique du jeu. Je ne sais pas. Je pense qu'il est payé à l'heure. Aussi, un peu. À mon avis, il a peut-être des motivations cachées. Peut-être qu'il est lent exprès. Et normalement, il va faire même une glitch sur mon ange gardien tout à l'heure. Il lance le replay et là, il a le contrôle du personnage alors que normalement, non. Il a gagné quelques secondes le temps de courir un peu plus loin. Il a bien réussi. Il n'est pas tombé dans une piscine. Sinon, après, c'est fiant de sortir de la piscine. Oui, à mon avis. C'est toujours pas simple. Là, on prend un hélicoptère et on se dirige vers la prochaine mission qui n'est pas encore activée qui est le bateau de Cortez. Puis l'avantage à prendre la version PC, c'est que si la version PS2, il y a des fortes chances que l'hélicoptère aurait déjà déspawné. Il aurait disparu alors que là, dans la version PC, les véhicules restent un peu plus longtemps si mes souvenirs sont exacts. Ce qui aide pas mal à maintenir. si ils disparaissent, on est un peu embêtés. Oui. Surtout que oui, ces hélicoptères, on essaie de le garder à un maximum. Un coup de téléphone au mauvais moment. Je crois que ce coup de fil est plutôt court. Il faut activer la mission. Oui, sinon, c'est mieux de l'avoir. C'est pour ça qu'on se permet de le prendre juste devant. Là, du coup, au lieu d'y aller en voiture, il va y aller en hélicoptère. On a la classe où on l'a pas. Donc là, il y a cette mission. On nous demande d'aller voler un tank. Pourquoi pas ? On va dire un tank dans la ville, il faut aller le voler. Le piloteur d'hélico en rase-matte de l'eau, c'est... C'est agressant. Tu tentes pas ça pour de vrai, sinon... Ah ben... Le swag, on l'a pas. C'est tout. Donc là, comment on fait ? Sur un contact clos, c'est fatal. Donc vas-y, excuse-moi. Donc pour voler un hélicoptère, pour voler un tank, comment on fait ? Eh ben, c'est simple. On tue la personne sur le toit. Les gens, ils se rendent pas compte. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi le mec est mort ? Nous, on rentre dedans, il ne nous tire pas dessus. Une fois qu'on vole le tank, il se mette à nous tirer dessus parce que... Eh, le mec, il nous vole le tank, c'est pas normal. Voilà, et donc... Et on met le canon en arrière pour s'aider à prendre un peu d'élan avec les obus ? Techniquement, le tank est le véhicule le plus rapide du jeu puisque si on tire avec le canon en arrière, on peut atteindre une vitesse quasiment infinie. C'était très pratique dans le 3 pour sauter les ponts, ce qui était assez intéressant comme technique. Oui. Mais il fallait aussi des petits cheats et ça, c'est pas bien. Oui, le cheat pour voler, ça, c'est... Donc voilà, hop, il garde le tank. Le tank qui est un sim sur le contact des véhicules les fait exploser. c'est le tank, il est... Oui, c'est un tank. Voilà. On va pas s'attendre à autre chose. Donc là, cette mission, on ne prend pas une voiture sinon justement notre hélicoptère va disparaître. On est passé hélicoptère, tank, si on prend une nouvelle voiture, l'hélicoptère va disparaître. Et là, on fait un replay au-dessus de ce marqueur qui nous permettra d'acheter ce business à distance tard et gagner du temps. Parce qu'on va voir plus tard une grande partie du jeu il faudra acheter le plus rapidement possible un certain nombre de propriétés. Là, maintenant, on peut le glitcher et permettre de s'esquiver tous ces soucis. Oui. Avant, on avait besoin d'argent et tout ça. Avant, il fallait trouver de l'argent et de l'acheter des trucs. On faisait des mini-jeux pendant 4 minutes pour gagner des sous. Ça, c'était avant. On n'a plus les cônes sur le toit du parking pendant 10 minutes et ça, c'est un grand plaisir pour tous. Parce que c'était le truc le plus répétitif du monde. Si vous avez vu l'Animal Crossing d'hier, ça aurait été la même chose mais dans GTA pendant 10 minutes. On faisait ce tout pendant des heures puisqu'on le fait et puis 30 secondes après, on a un accident, on a perdu 10 secondes et donc on reset et on recommence. Donc, il y a renheur et il était très content qu'il n'y ait plus à le faire ce cône crazy. Il le détestait. Ah oui. Quand il a trouvé les glitchs, c'est une sorte de libération pour lui. Ah oui. C'était un peu ce qui empêchait tout le monde de se mettre à GTA parce que c'est vrai qu'il se tapait 10-15 minutes de la même mission en boucle pour faire une réserve d'argent. C'est parce qu'il enjantait le plus de monde et depuis qu'ils ont découvert ces glitchs, on a vu bien plus de gens arriver sur GTA Vice City. C'est vrai que maintenant, arriver à un jeu qu'on peut faire en 1h, 1h10, c'est bien plus motivant qu'un jeu qu'on peut faire en 1h30, 1h40 avec des phases très répétitives et des phases de RNG qu'on n'a plus des masses. Le jeu a été vraiment redynamisé par cette découverte de glitch. Donc la nouvelle mission, Lance qui a essayé de tuer Diaz tout seul alors qu'on lui avait dit qu'il fallait attendre, il s'est fait choper, ils l'ont capturé, donc on va aller le libérer avant qu'il se fasse tuer. Donc normalement, cette mission est très très chaude, c'est une des plus dures pour me souvenir de jeune. C'est très très chaude si on la fait normalement, on y va en voiture, il y a plein de gens. Mais à l'hélicoptère, ça va plus vite déjà. Ou à l'hélicoptère, on se gare à l'hélicoptère. La santé de Lance, elle descend méga vite, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a un hélicoptère, mais souvent on arrive, il ne lui reste plus qu'un quart, un huitième et c'est tendu, surtout que sur place, il y a des gens qui t'attendent lourdement armés, sympathiquement. Donc c'est compliqué, là il se gare juste derrière lui et voilà, c'est facile. Il se gare à un endroit précis sinon l'hélicoptère peut disparaître pendant la cinématique ou par la Lance. Donc on tue 3-4 personnes sur le chemin et voilà, on libère Lance. On pense qu'il pisse le sang mais il dit que ça va, c'est bon. On va quand même l'amener à l'hôpital. Oui, parce qu'il saigne un peu Lance, ça se voit dans la cinématique mais il est en train de perdre du sang. On est en 2002 donc forcément ce n'est pas aussi réaliste que maintenant les lissures, etc. C'est très réaliste, moi je me perds souvent du sang comme ça. Alors là, il faut faire bien attention à ce qu'il nous suit parce que des fois, il fait chier, c'est Lance. Il te perd un peu. Voilà, on ne sait pas trop où il va. C'est bon, il me demande des points. Il est un peu perdu, c'est la perte de sang. Oui, c'est vrai qu'il a perdu beaucoup de sang donc il est excusé, on va dire. Donc là, il va à l'hôpital, ça va être un petit tour gratuit, sympathique. On se promène à travers la ville dans les airs, on évite les arbres, ça serait une bonne idée. Oui, parce qu'un arbre et un hélicoptère, ça fait vraiment très bon ménage, honnêtement. Là donc, il dépose Lance à un hélico devant l'hôpital et là, il va sortir de l'hélicoptère et re-rentrer à la fin de cette cinématique afin que l'hélicoptère ne disparaisse pas à l'émission suivante. C'est mieux. On pourrait en sortir quasi pas noir mais il faudrait qu'il annule un coup de téléphone et il perdra du temps. Donc, pour ça, il sort de l'hélicoptère et il re-rentre dedans. Comme ça, il y a un mémoire, il est plus récent ou un truc comme ça et le jeu le conserve. C'est vrai, ça va être pas mal. On va y retourner à la villa de Diaz pour une nouvelle mission de Diaz, comme d'habitude. Ce n'est pas vraiment une mission de Diaz, c'est plus on va aller tuer Diaz. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, je sais qu'il y en a une dernière avant mais non, c'est vrai. comme il se souvient. Non, là, c'est directement la mission de Diaz, on va un peu au album, on va piquer sa villa, on va piquer ses voitures. En ce temps-là, on répond à un coup de téléphone de Cortez qui dit qu'il n'aime pas les Français parce que c'est un gros raciste mais bon. Tout le monde est un peu raciste dans GTA. Oui, mais il n'aime pas les Français donc ce n'est pas normal. Là, c'est des gauches. Oui, c'est plus bizarre. Autant les Haïtiens qui désestent les Cubains et les Cubains qui désestent les Cubains, ça va. C'est des gangs, ils ne s'aiment pas et les Français, ils n'ont rien fait. Alors là, ils regardent vers le sol parce que quand on regarde le sol, les ennemis nous tirent moins dessus, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas, ils ont tête pitié. Regardez ce pauvre garçon, ils regardent le sol, on ne va pas tirer dessus. Peut-être que si on ne les voit pas, ils ne tirent pas dessus ou un truc comme ça. Ce serait probable. Alors là, ils seront directement au boss. Oui, il va au boss. Normalement, il va longer le mur afin de ne pas déclencher une cinématique. Talens, il s'est pris une bonne rafale dans la tête. Oui. J'espère que c'était prévu parce que... Non, normalement, non. Et là, il a foiré le skip. Normalement, il n'est pas censé... Voilà, le lance est mort, quand même. Donc, il recommence la mission. Oui, c'est Lya qui a tout merdé parce que Lya qui est contre les Lens s'est fait buter comme une idiote. Merci beaucoup. Surtout qu'au début de la mission, il dit « T'inquiète pas, tout court ». Alors que nous, on n'a pas besoin d'être couverts, nous, on y va. Je rappelle qu'il est censé nous aider, mais en fait, c'est plus une mission d'escorte qu'autre chose. C'est Lens, c'est Lens, c'est Lens, résumé en une mission. Le but de la mission, c'est de tuer Diaz avant que Lens se fasse tuer. C'est tout. C'est une courte contre le temps, il faut tuer Diaz avant que Lens meure. C'est intéressant. C'est une sorte de timer modifié. Il s'est un peu foiré, il est monté tout en haut. Il y a plein de petites erreurs, dommage. Donc là, oui, on n'est pas là pour les World Record. Oui, de toute façon, le World Record, il ne peut plus l'avoir déjà avec les serveurs qu'il y a eu. Voilà, donc là, on tuer Diaz avec le M26x, qui est l'arme qu'on a mis dans l'hélicoptère, qui est une arme qui tue les gendarmes en un coup. Le Diaz, bon, il lui faut deux, trois coups. voilà, donc là, la mission Shakedown, c'est au moins le milieu du jeu. Là, on est là, on est au point central, ouais. Et après cette mission, on sera plus ou moins libre de faire un peu toutes les missions qu'on veut dans le jeu. Là, c'est le moment où on doit commencer à amasser de l'argent pour acheter des business, faire les mini-jeux liés à ces business pour ces business qui nous rapportent de l'argent à temps régulier. Et donc, bon, d'abord, on va expliquer cette mission. C'est le manoir Versetti, maintenant. Il a fait maintenant. Oui, parce que, je ne sais pas, le prouverteur a été changé de manière légale. devant notaire, tout ça. Donc, c'est plus ou moins du racket, même totalement du racket. Et donc, là, les gens, ils ne veulent plus payer parce qu'ils payaient à Diaz, donc ils n'ont pas envie de payer à Versetti. Donc là, il va détruire toutes les vitres du centre commercial. C'est très vilain. Il ne faut pas faire ça chez vous, les enfants. Vous ne détruisez pas les vitrines comme ça. Voilà, donc, on les fait dans un ordre bien précis parce que c'est plus rapide. Le policier qui s'est interposé, mais ce n'était peut-être pas une bonne idée. Il y a beaucoup de policiers, ils ne se font pas voir. Oui, surtout que, il va y avoir le FBI, mais une fois que la mission passe, ils disparaissent. Là, du coup, il fait une recherche de replay un peu tout le temps pour, pour quelles raisons ? Lorsque l'on fait un replay, ça recharge les munitions instantanément. Ah oui, je n'avais pas marqué, effectivement. Donc, il ne recharge jamais son arme. À chaque fois, le chargeur est nouveau plein. Voilà, mission passée. Mission passée, les policiers soudainement s'en foutent. C'est bon, c'est fini, c'est trop tard. On est en train de tirer sur ce mec et soudainement, ils ont arrêté. Je ne sais pas, ils ont sur un appel du Premier ministre des États-Unis. Le Premier ministre des États-Unis a été gracié. Donc là, on retourne au manoir. Donc, à partir de ce moment-là, le jeu nous dit qu'il faut acheter des business dans toute la ville. Et pour finir le jeu, pour déclencher les deux dernières missions du jeu, en théorie, il faut compléter sept business. Il ne vient d'en compléter qu'un seul avec du petit replay, je crois. Alors, il y a deux business qui sont obligatoires, c'est l'imprimerie et le manoir. Oui, le manoir étant un business bien à part, c'est celui que tu as de base. Oui. Et on a un choix entre d'autres business, donc le chantier naval, la fabrique de glace, le concessionnaire automobile, la compagnie de taxi, les studios de cinéma un peu porno. Non, pas du tout, voyons. C'est du cinéma artistique. Et la boîte de nuit. La fameuse boîte de nuit où tu ne sais pas, mission boîte de nuit, c'est des missions braquage avec ce pilote, Harley, j'ai oublié son nom à ce crétin-là qui était impossible à voir. Il arrive, voilà. pour l'instant, on continue les missions de raquettes du manoir. Donc là, il faut faire très attention à cet infernus, le véhicule blanc, que si on le détruit et qu'on est obligé de changer de véhicule, l'hélicoptère va disparaître dans la mission suivante. Donc là, il y a un propriétaire d'un bar ou d'un restaurant, je ne sais pas trop, qui refuse de payer parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui assure sa protection. Donc, on va lui montrer que sa protection a besoin de protection. En gros. Donc voilà, la protection, on les écrase. Voilà. Le mec, il dit, c'est bon, c'est bon, je vais payer. et il te dit que la société de sécurité, elle est quelque part et on va aller tous les tuer. Comme ça, c'est plus simple. Une méthode facile, une méthode normale dans GTA pour régler tous les problèmes, tuer tout le monde. Ah ben, ça a toujours tous les problèmes. Donc là, on les tue de loin, voilà, on fait exploser. Quasiment tous, ils meurent. Il en reste un, on l'écrase et puis c'est bon. Il était entre le mur et la route, il cherchait un peu les problèmes. Il était un peu portaire aussi, donc. Donc là, il y en a deux qui s'échappent en moto et on va les tuer en mode drive-by directement, voilà, tranquille. Et on retourne au manoir. Il n'avait aucune chance. Ah non, non. Ah là, il dit que l'écran Mission Past est un peu chiant puisqu'on ne voit plus la route. Tu fais comme tu peux. Oui. Donc là, il va s'arrêter au milieu du pont pour répondre à un coup de téléphone tout en allant à la prochaine mission. Voilà, il répond au téléphone et il va aller commencer la mission. il répond au téléphone, il n'a même pas le téléphone dans la main. Ah bah non, mais c'est... et les oreillers de bluetooth avant. il a le petit main libre, un truc comme ça. C'est bon. C'est un homme très avancé, Tony. Dans cette mission, il faut avoir deux étoiles de police. Donc, en général, on essaye de tuer des membres du gang devant le manoir pour avoir deux étoiles, mais c'est un peu RNG. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Voilà, c'est bon, il a réussi à avoir deux étoiles. Donc, on va au garage en centre-ville et normalement, il devrait y avoir des policiers qui vont rentrer dans le garage et on leur vole leur uniforme pour accéder au centre commercial qui a été fermé, qui est protégé par la police, tout ça, même l'armée. Encore une fois, une jolie maîtrise de l'hélicoptère, je suis... À ce niveau-là, à ce niveau de jeu, de toute façon, l'hélicoptère, tu peux faire un peu ce que tu veux avec. Si tu veux faire des loopings, pourquoi pas ? Voilà, deux policiers sont rentrés pour leur vol leur uniforme. Le policier qui est devant, maintenant, il s'en fout. Donc, il est arrivé avant que les policiers soient là et pourtant, il débloque quand même... Et là, il va donner un coup de poing à Lance pour le faire tomber et il va vite aller dans l'hélicoptère afin de pouvoir skipper un dialogue de Lance. Tu vois ? Ah, c'est bon. C'est bon. Sinon, Lance dit une phrase, dit nice badge, nice badge et il n'est pas là, il ne le dit pas et ça ne fait pas échouer la mission. Il se téléporte après la cinématique donc c'est parfait. tu peux t'éloigner de lui au maximum sans problème. Le jeu est plutôt gentil. Voilà, c'est pas bien. On met le timer sur 5 secondes donc ça explose de suite c'est normal. Ah, c'est aussi les timers comme dans GoldenEyes. tu m'étudies 5 secondes mais en fait c'est 2 secondes. Voilà, donc on s'échappe avec Lance, il faut faire très attention il y a le FBI qui nous recherche et tout là maintenant. Voilà, une fois qu'on est dans l'hélicoptère c'est tranquille. On rentre à la maison, 5 étoiles, ce qui est ce problème ? Aucun souci, on vole au-dessus des lois. On passe sous le pont, je reste toujours assez émerveillé par ce Raz-Bot vraiment risqué. Mais c'est ce qui va le plus vite parce que quand tu quand tu quand tu quand tu mets le nez de l'hélicoptère plutôt vers le bas il va plus vite forcément. Oui, mais on descend. On descend, donc on fait gaffe. On perd l'altitude donc voilà, il faut gérer l'altitude, la vitesse. c'est une animation plein de classe. Voilà, donc là le manoir est complété. Donc là il va falloir compléter d'autres business, aller les acheter et tout ça. C'est là que le replay qu'il a fait il y a 20 minutes va beaucoup aider. Pas de suite. D'abord il va aller acheter des chantiers navals. Oui, c'est une bonne idée. C'est une mission horrible en speedrun puisqu'elle arrive quasiment à la fin de la run et tout peut foirer. Oui, Checkpoint Charlie, non ? Oui, Checkpoint Charlie. Oui, qui est RNG ? Ce n'est pas vraiment de la RNG, c'est juste que il faut que tu peux foirer. Oui, parce que la physique du bateau étant ce qu'elle est. Il répond à un coup de téléphone sur son chemin. il va prendre de l'armure aussi là parce que voilà. Ces armures bien planquées sur les cages d'escalier ça fait toujours un petit peu plaisir. Quand tu commençais dans le jeu tu avais vraiment intérêt à savoir où étaient exactement les armures et les cœurs comme ça parce que c'était une lettre précieuse. Ils te faisaient économiser un argent pas possible. Oui, moi quand j'étais gamin je jouais avec les cheat codes donc code armure, code santé, code armes, les codes il fallait entrer sur la situation PS2 il fallait entrer via des combinaisons de touches taper dans un bon ordre bien précis. Alors là cette mission il faut récupérer des paquets on suppose que c'est de la drogue mais on ne sait pas trop. Il faut faire très attention parce que des fois les paquets peuvent être solides on peut rentrer dedans et nous faire dévier la trajectoire. La musique il habille sur son MP3 pour la mission du bateau est fantastique. Alors là il faut faire très attention aux rampes que les rampes des fois on passe au dessus du paquet à côté bien il a réussi la dernière rampe dernière rampe il a mis ses forêts mais c'est bon il aurait pu atterrir sur le quai et la mission était perdue il perdait deux minutes là il a atterri dans l'eau donc c'est bon il peut se reprendre la chanson la chanson s'est terminée avant il l'a prévu pour une durée pile ce qu'il faut voilà donc là normalement ça devrait aller juste à chaque fois il ne rentre pas dessus le paquet il essaie d'être un peu sur le côté parce que des fois ils sont solides justement il peut dévier son bateau non non c'est assez terrible non c'est le plus intéressant mine de rien ça reste comment dire il faut même comprendre que GTA V City a été un jeu qui a été développé en un an donc il y a encore pas mal de choses dans la physique des bateaux qui n'a pas été peaufiné et à partir de GTA San Andreas qui lui a eu deux ans de développement dans GTA San Andreas par exemple les bateaux sont bien mieux bien mieux bossés on ne parle pas des GTA IV qui ont demandé un travail incommensurable Vice City c'est à la base ils comptaient faire un DLC de GTA III un DLC un expansion pack un add-on un add-on comme ça s'appelait avant si on s'est dit à part comme GTA London au final ils se sont dit on va le vendre un jeu complet ils en ont vendu plus que des GTA III donc ils en ont oui c'est le jeu le plus vendu de la PSD non c'est San Andreas le plus vendu de la PSD Vice City était le jeu le plus vendu à son époque donc voilà c'est des quand il navale est complété et là on va voir à l'aide d'un replay il va acheter l'imprimerie à distance et s'est téléporté il achète à distance bien joué 110 000 dollars l'achat là il ne dépense même pas d'argent parce que quand on est à distance il ne dépense pas d'argent on a tous les business on a tous les business qu'il nous faut Vice City sur le chat on nous demande à quel prix il est sorti il est sorti au prix plein au prix plein à l'époque c'était 50 euros je crois le jeu PS2 neuf moins cher que les autres jeux je crois ils étaient à 45 euros alors que les autres jeux étaient à 60 un truc comme ça c'est longtemps c'est pas moi qui achetais les jeux à l'époque c'était mes parents donc les prix des jeux neufs j'ai un peu oublié le privilège la moto cachée ici oui cette moto FX c'est une moto des mini-jeux normalement on peut faire des sauts à moto oui le mode cascade un peu donc là on va au dock pour aller parler au vent sur leur bateau qui savent qu'il y a de la drogue qui va arriver non pas de la drogue des armes non non c'est pour imprimer de l'argent donc c'est des ah oui c'est des je vois des des moules des plaques oui des plaques j'ai dormi que 5h cette nuit donc le vocabulaire est terriblement absent j'ai jamais imprimé mon propre argent donc je ne connais pas je ne sais pas je ne savais même pas qu'on pouvait faire de l'argent comme ça tu vois j'étais tellement légal l'argent je ne savais pas donc là normalement si on court assez vite on ne prend pas suffisamment de dégâts avec les ronchalants ouais voilà en tout cas trigger de la cutscene voilà il s'est tapé il s'est tapé non pas de torture pas de torture dans GTA s'il vous plaît c'est mal donc il saute du bateau directement en arrière et on note que c'est l'armure qui prend et pas sa santé oui mais c'est une armure et il y a des protections genre la genouillère des trucs comme ça c'est pas qu'il y a du gilet par balle une armure donc là il va retourner à l'imprimerie en prenant sa mission on est presque à la on n'est pas loin de la fin encore 10-15 minutes oui il reste en gros il reste 10 minutes et un quart d'heure donc là on finit la mission oh pas de bol oui c'est vous pouvez l'éviter celui-là mais il est juste à côté donc tout va bien ça aurait pu être bien voilà et donc là ce qui va se passer là c'est la tripzart c'est il va sauvegarder et il va attendre entre 2 minutes 30 et 3 minutes alors pourquoi donc quand vous avez vu les premières missions du jeu vous pouvez lancer la même mission deux fois et bien si jamais la prochaine mission qui est la dernière mission du business de l'imprimerie si jamais on va la lancer cinq fois dans le jeu compte que l'on a complété cinq business et donc on aurait complété ce qui était nécessaire pour débloquer la fin du jeu et donc comme on veut un carnage rodeo rampage comme on appelle comme on veut qui dure deux minutes à chaque fois pour lancer la mission on n'a pas envie d'attendre deux minutes que le carnage s'arrête pour relancer la mission une deuxième fois puis deux minutes puis une troisième fois donc il y a un autre glitch qui était connu depuis un peu de temps mais qui était inutile c'est on peut annuler un rampage on peut annuler un rampage si on utilise un replay qui a un temps in-game qui est plus loin que la fin du chronomètre du temps restant du rodeo d'accord c'est pour ça on attend deux minutes plus le temps de commencer la mission cinq fois donc environ trente secondes mais je pense là il va attendre il va prendre une minute pour être safe donc il va attendre trois minutes et après il pourra lancer la mission avec un carnage annuler le carnage pour commencer la mission avec un carnage annuler ainsi de suite parce qu'il a commencé la mission cinq fois et après il ira faire la mission effectivement là il va prendre un coup de fil voilà non le coup de fil c'est pourquoi pas le rampage donc le rodeo il est juste ici ouais c'est un rampage de cocktail molotov celui-là permet de gagner une ou deux secondes dans la mission donc voilà donc là il attend il attend que le timer soit son avantage on va même passer des pubs pendant ce temps-là mais quand même pas ça serait très mal ce serait pas bien il fait rien on attend tout à l'heure il faisait un peu son show-off avec quelques glitchs c'est assez rigolo passer à travers les murs est toujours un vrai plaisir le rampage a disparu parce que le téléphone est transsonné ce n'est pas ce qu'il aurait pu faire s'il aurait pu braquer des magasins récupérer des paquets cachés pendant ce temps-là mais je pense que je préfère expliquer le glitch il se met à pleuvoir donc là il a fait son replay il change la partie ça va plus vite il est dans le passé il commence la mission avec le carnage il annule le carnage en lançant le replay il recommence la mission donc là deux fois oh mon dieu c'est trois fois là par exemple il a validé deux fois le business level by level il va l'aider une troisième fois c'est ça trois fois la mission ah donc là il a foiré donc il va devoir recharger la partie il va commencer c'est un trick c'est pas frame parfaite mais c'est assez c'est un peu chaud ouais chaque runner a plus ou moins son propre setup qui va bien là il a commencé il a lancé le rampage trop tôt mais là c'est pas grave le rampage trop tôt on peut l'annuler le problème c'est si on commence la mission sans le rampage on peut pas faire cinq fois la mission donc là il a lancé une fois deux fois ok ok et là non tu peux le faire voilà une cinquième fois et là il annule le carnage il fait un ralenti au dessus du point de sauvegarde là il est plus dans une mission puisqu'il est annulé donc il peut répondre au téléphone sur sa route sur le chemin de la mission il va faire la mission normalement normalement pas forcément puisque la mission se déroule au port et normalement c'est des c'est des femmes gangsters hyper armées et tout et la mission est cinq fois donc il y a cinq hélicoptères chaque femme est cinq fois disons que la plupart d'entre elles sont elles sont fusionnées plus ou moins l'une à l'intérieur de l'autre et elles sont inactives et aussi dans ce jeu on n'est pas censé pouvoir répondre au téléphone dans l'émission et lorsqu'on est au téléphone personne nous attaque oui c'est toujours pratique parce que normalement on peut pas utiliser ses armes donc ce serait injuste de pouvoir se faire tuer alors qu'on est au téléphone de l'injustice dans le GTA pas dans mon monde Rockstar il est juste donc là il répond au téléphone il va sur place donc la personne va lui tirer dessus au téléphone c'est mal poli d'interrompre les gens au téléphone donc elles attendent on voit des voitures partout normalement il n'y a que trois voitures mais on a fait la mission trois fois cinq fois voilà il lance un cocktail motov sur l'hélico pour que la conductrice meure et l'hélico atterrisse plus tôt il recourt vers sa voiture et normalement il arrive à la voiture à la fin du coup de téléphone s'il s'est bien timé il y a même un petit peu d'avance quand même il s'est garé un peu trop près il s'est garé un peu trop près mais bon c'est pas du temps trop perdu non plus voilà et là tout à l'heure il a fait un il a sauvegardé un replay au dessus du point de sauvage et une fois qu'il arrivera dans le même quartier que ce point de sauvegarde il peut aussi téléporter à l'aide du replay voilà pas mal j'ai gagné une z de seconde aussi il répond au téléphone il faut faire très attention il a foiré son coup de téléphone il a annulé il est rentré dans la voiture trop tôt il a annulé le coup de téléphone donc il faut qu'il le reprenne d'accord et donc là il faut faire attention aussi c'est que il ne fait pas attention il peut recommencer la même mission qu'il était en train de faire puisqu'il y a toujours le marqueur en essayant de la finir et ça ferait planter le jeu la mission d'après ah non ça serait pas une bonne idée ça ah oui il a pas envie de faire planter ton jeu là c'est passé donc il a complété la mission donc là il faut qu'il atteigne un coup de téléphone il en profite pour perdre la porte de sa voiture pour rentrer plus vite ouais tu gagnes toujours une micro seconde si tu viens les portières ce qui est toujours très pratique il ne faut pas toucher à autre chose il ne faut pas toucher aux pneus ou à quoi que ce soit oui il faut faire très attention c'est normalement on peut donner des coups de poing dans la porte pour la faire tomber mais si on fait ça vu que c'est un véhicule de police techniquement c'est cheetah ah oui c'est la cheetah du FBI euh ouais pas forcément FBI enfin dedans de Starkey Hutch enfin non de Miami Vice je confonds toutes les séries américaines mais c'était une référence à la voiture des deux héros de Miami Vice il aurait reçu une étoile de police et il n'aurait pas pu répondre au téléphone il aurait perdu un temps étant fou donc là c'est la mafia de Liberty City qui est revenue qui disent ouais ouais on veut nos sous c'est pas toi le chef c'est nous blablabla ils veulent récupérer l'argent dans tous nos business donc ils vont faire une avale notre seul business qui peuvent récupérer l'argent oui parce que du coup du coup là maintenant t'as que deux business donc forcément ils vont pas faire le tour de tous les business ils vont juste aller à un seul truc donc là forcément tu sais où ils vont aller quoi on aurait pu après de toute façon c'est scripté je croyais qu'ils vont du celui qui coûte le moins celui qui coûte le plus si mes souviens sont à peu près exact je suis pas sûr de ça mais on aurait pu faire l'imprimerie pourquoi il ne peut pas faire le chantier naval mais vu que à la fois le manoir et l'imprimerie sont pas actifs dans cette mission et les collecteurs ne veulent pas aller la taxer et bien tu commences la mission et d'un seul coup ça fait une mission fail puisque la mafia a taxé tous tous les business donc il en faut au moins une quoi il faut au moins un business de côté donc je me rappelle le premier runner qui a essayé ce glitch qui a fait personne n'a vraiment testé les gens ils faisaient des runs directs et ils ont fait ça ils ont lancé la mission et ça a fait mission échouée il a essayé mission échouée il a compris il a été faire chantier naval c'est pour ça qu'on choisit chantier naval parce que finalement c'est le plus près de l'imprimerie et c'est celui dans le mini jeu le mini jeu est le moins long il est pénible mais il est pas plus long par exemple que le marchand de glace il fallait te promener espérer que IA soit consiliente avec toi enfin le marchand de glace grosse guillemets sur glace oui c'est des glaces c'est des glaces à la drogue c'est évidemment des glaces voilà donc la mission réussie il a tué tout le monde et il va se diriger pour la mission du jeu au manoir ah ouais la fin le manoir la mission finale car finalement Lens il est pas si gentil que ça il s'est allié avec la mafia de Liberty City et il va falloir taper donc il va falloir boiter tout le monde quel méchant ce Lens on était son ami pourtant oui en même temps il était très chiant au téléphone tout le temps il t'appelle il t'y dit oui c'est pas normal je veux une part plus grande machin tout ça c'est bien que c'est un traître on le tue comme ça il nous fait plus chien voilà il me dit d'aller directement au manoir c'est une urgence ça me rappelle un film tout ça c'est bizarre ah oui je sais pas quel film un peu une référence à Scarface mais pas trop quoi ? quoi Scarface ? ah ouais Scarface c'est un film je pensais que le meilleur jeu de Scarface de tous les temps c'était le jeu Scarface officiel ah ah donc là il faut attendre il faut attendre il faut attendre des vagues d'ennemis quoi ? en fait si jamais on bouge pas la caméra les ennemis ne rentrent pas dans le manoir ils restent bloqués à l'extérieur c'est bien joué allez les ennemis les plus intelligents du monde on l'attaque mais non non ils ne regardent pas ne bougeront pas ne faisons rien c'est un peu des vagues d'ennemis un peu comme Gears of War maintenant et c'est sauf que là c'est plus bugué Lance va arriver ou dans un certain temps oui le but du jeu c'était pas d'en buter le plus possible avant que Lance arrive il fallait survivre le plus longtemps possible avant que Lance arrive ah Lance va arriver dès que Lance est mort ça va être le time son temps va pas être mauvais non non dès que Lance arrive une minute après un temps fixe il y a Sony le chef de la mafia de Liberty City qui arrive et après une fois qu'on a tué Sony c'est la fin du jeu il faut tuer Lance Vance le traître nous voilà il prend pas mal de dégâts sur le chemin mais ça va oui mais le jeu nous redonne de la vie ouais c'est sympa donc là le lieu du boss final voilà donc là il prend son temps il va peut-être faire il va tuer Sony avec une voiture puisque c'est classe oui c'est toujours mieux donc on prend une voiture on la rentre dans le manoir c'est un peu plus lent que normal il me semble mais on peut faire ça ah va dire c'est sympa voilà dommage il a essayé mais il n'y est pas arrivé c'est dommage non mais là de toute façon il faut attendre ah bah tant mieux mais peut-être qu'il n'a pas le tenté parce que la voiture ouais je le tente pas là il va tuer c'est déjà mort je ne l'ai même pas remarqué ah oui il a été tué sur le toit là je ne l'ai même pas vu mourir le pauvre avec le gros gun il va voilà le tuer et time donc pas mal voilà donc 1.4.43 mais le chrono a été lancé trop tôt donc ça va du 1.4.20 à peu près 1.4.20 et son record est d'1.3 donc ouais il est pas mal il me semble qu'il a un meilleur PB qu'il a un PB à 1.1 qu'il n'a pas envoyé sur le leaderboard puisqu'il n'était pas très content de son temps il veut avoir sublunaire normalement il dirait au pouvoir c'est bien d'être ambitieux comme ça donc ouais bravo à lui parce que c'est quand même une très belle performance encore une fois quelques petites erreurs encore une fois c'est difficile en marathon de ne pas faire d'erreurs donc là vraiment c'était impeccable donc là qu'il se passe Tommy Versity devient le roi de la ville tout va bien pour lui et on n'entend plus jamais parler de lui et c'est très triste disons que là le jeu est fini mais disons qu'il y a plein de missions qu'on n'a pas faites qu'on peut faire on peut faire la dernière mission et finir les autres business les collectibles tout ça donc voilà l'argon est fini non après c'est pour ça qu'ils sont intéressés l'an dernier toujours à GDQ il avait fait une run 100% qui durait non c'était pas une run de 100% il avait fait all missions ah oui all missions excuse moi je confonds les deux c'est toutes les missions qui changent le nom de la sauvegarde donc qui dure à peu près 3 heures ouais c'était assez long une run 100% c'est environ c'est 5 heures 6 heures non c'est un peu moins de 8 heures oui voilà c'est vrai que c'est beaucoup plus ambitieux ouais c'est pas 100% voilà merci Adam Adam ouais donc là juste après il me semble que c'est Trials Evolution je sais pas qui commente alors sur le planning ça devrait être ta 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 c'est Firos il n'est pas encore là donc on va l'attendre un petit peu oui donc voilà une très très belle run donc est-ce que Gaël et toi on sait ce qu'on te retrouve plus tard sur l'Eurostream un moment ou un autre non moi c'est tout My City c'est la seule run que je connais bien donc donc ah bah merci bravo bravo c'est vrai que tu t'avais une très très connaissance très pointue de cette run beaucoup plus que moi j'avoue parce que c'est vrai que c'est un jeu qui évolue beaucoup donc moi je connaissais les tricks il y a 6 mois mais ça a beaucoup changé entre temps et plus que je pensais il a beaucoup changé en 6 mois donc ouais assez fantastique j'ai vu que le chat parlait pas mal de JRPG pendant la run et Resonance Fête est pas mal effectivement oui non mais ça le chat c'est le chat faut pas faire attention le chat moi j'aime bien c'est assez sympathique ça faisait deux histoires en une c'était assez fou voilà donc du coup on a tricée Evolution après on a Pilot Week 64 Bomberman 64 n'oubliez pas que la GDQ est là pour l'association Prevent Cancer Foundation qui est une association de prévention du cancer qui est basée aux Etats-Unis mais agit internationalement chaque don reversé à la GDQ sert donc à aider à promouvoir on va dire la prévention du cancer pas promouvoir le cancer en lui-même parce que ça peut être une formulation un peu compliquée donc voilà chaque don etc aide pas mal n'hésitez pas donc à bourrer les dons comme le bon adage adage de famille vous pouvez bourrer la langue française sur Jacques 2 qui est que deuxième avec 2700 dollars alors que le premier coréen est à 3100 et quelques dollars oui c'est ça parce que vous ne pouvez pas bourrer Jacques 2 il me semble que c'est aujourd'hui la run Jacques 2 qui est à 16h30 où justement il y a une des bides une des enchères où c'est la langue du jeu qui reçoit le plus d'argent qui est choisie là pour l'instant le coréen est devant le français on va quand même pas jouer au jeu en coréen oui voilà c'est plein de symboles bizarres entre le chinois et les japonais on ne comprend pas alors que le français alors que c'est déjà cette nuit on a eu une très jolie marseillaise à l'accordéon excusez-moi apparemment ils vont lancer des pubs moi c'est bon lancer des pubs bah bon allez lançons ça ciao C'est parti.